Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film Adoption, Arblery. Le film est réalisé par Martha Medzaros, et membres d'être Kathleen Berek, John J. V. R. V. et Peter Fried. Il est distribué par The Criterion Collection et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 8 mars 2022. Kata, une femme dans la quarantaine, habite seule et travaille dans une usine. Elle souhaiterait avoir un enfant, mais elle craint que son âge soit problématique. Elle fera la rencontre d'une jeune délinquante, Anna, avec qui elle formera une solide amitié. Ce drame hongrois de 1975 avait remporté l'ours d'or à la 25e berlinale. D'ailleurs, c'était la première fois que le prix était obtenu par une femme. Dans ce coffret, le film Adoption est disponible dans une toute nouvelle remasterisation numérique en 4K, exécutée par l'Institut national du film d'Hongrie, sous la supervision du directeur photo Lajos Koltai, et approuvée par la réalisatrice Martha Medzaros, avec une piste mono non compressée pour le Blu-ray. Cette nouvelle sortie Criterion propose une belle pochette, avec à l'avant une photo des deux personnages principaux, Kata et Anna, et à l'intérieur de la pochette se trouve également une autre image, ainsi que le traditionnel livret d'informations, généralement disponible avec les sorties Criterion. Adoption est un très bon drame qui propose une histoire personnelle et sensible à travers un rythme assez lent. Le long-métrage propose une époque où l'émancipation sociale des femmes n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et où les femmes étaient toujours dépendantes de la permission de leur mari pour pouvoir agir et prendre des décisions. Cette réflexion est abordée à partir de deux femmes à deux moments différents de leur existence, une plus âgée qui cherche à avoir un enfant qu'elle pourra élever seule, et l'autre plus jeune, qui veut se libérer des structures de l'État par l'entremise d'un mariage. Les deux femmes vont se rencontrer et développer une relation qui se situe à l'extérieur des structures familiales traditionnelles, mais qui saura répondre aux besoins des deux dans ce contexte particulier. La réalisatrice prend la posture d'une observatrice s'approchant d'un ton documentaire, ne cherchant pas à guider le spectateur dans son interprétation de l'action. Le film est particulièrement calme, silencieux et mélancolique. Il aborde avec délicatesse ces deux femmes cherchant à arriver à leur fin dans ce monde qui leur rend la tâche difficile. Les deux actrices, Kathleen Berek et Jehan Jivir V, offrent de solides performances et développent une belle complicité malgré un jeu austère et subre. La réalisation va opter pour beaucoup de gros plans sur les personnages, ce qui donne un ton intimiste au long-métrage. Le spectateur se sent dans le quotidien des personnages qu'il observe, ce qui contribue à développer une sensibilité par rapport au récit et leur destin. La musique est également un point fort avec des mélodies lentes et mélancoliques, mélangeant instruments à cordes et à vent. Pour la qualité de l'image, la restauration numérique en 4K est très jolie. Le noir et blanc du film ressortent très clair et riche en termes de détails. Il y a peu de grains et les contrastes ressortent très bien. Ce format permet d'apprécier le film dans les meilleures conditions possibles. Plus de sonores et format d'image, l'audio est en hongrois avec des sous-titres en anglais. Le format d'image est de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, il y a tout d'abord un essai vidéo avec l'intellectuelle Catherine Portuguesse, une entrevue avec la réalisatrice Marta Mezzaros datant de 2019, le court-métrage Blow Ball de la réalisatrice tournée en 1964, ensuite le segment Marta Mezzaros, Portrait of the Hungarian Filmmaker, un documentaire de 1979 de Katja Rakaneli avec des entrevues sur le plateau de tournage avec la réalisatrice et ses collaborateurs, la bande-annonce du film et finalement un essai de la professeure de cinéma Elena Gorfinkel. Cette édition Criterion est bien garnie en termes de suppléments. Ses aimants sont pertinents et permettent de mieux comprendre la réalisatrice et l'ensemble de son œuvre. Pour conclure cette critique, Adoption est un très bon drame qui devrait plaire aux amateurs de cinéma international. Cette sortie Criterion représente certainement une belle occasion pour les cinéphiles d'ajouter ce classique du cinéma hongrois à leur collection et surtout de découvrir un peu plus sur la filmographie de la réalisatrice Marta Mezzaros. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement!